bonjour youtube on se retrouve pour ce sixième épisode sur tectonica alors je vous avoue que je me suis un petit peu laissé emporter entre le dernier épisode et celui ci vous vous souvenez que j'avais fabriqué une masse d'accumulateurs j'avais oublié je crois d'enlever la machine et du coup j'en avais plein du coup j'ai tout posé tout posé tout posé tout posé j'ai agrandi et voilà et j'en ai maintenant beaucoup 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 j'ai profité également pour faire la visite de plein de bases je vais vous montrer quelques images plein de bases qu'on avait découvertes ensemble et qui m'étaient bloqués donc je me suis débloqué les éléments nécessaires à l'ouverture des portes et bien je les ai visités je peux pas vous cacher que c'était pas terrible mis à part la dernière qu'on a découvertes ensemble celle qui était juste au dessus du tourbillon on va dire de la géante cascade dans laquelle j'ai trouvé le la foreuse mk2 qui est là dans l'arbre de recherche que je n'ai pas encore débloqué mais que je peux puisque j'ai 230 modules de recherche bleu donc on va la déverrouiller et j'ai failli me faire piéger parce qu'en fait pour ouvrir cette porte il fallait 80 minerais d'atlantum et j'en avais passé un peu dans la broyeuse là pour tester heureusement il me restait un petit peu ici et je suis allé gratter un peu à droite à gauche les quelques petits bouts que je vais pas récupérer j'ai eu j'ai eu juste ce qu'il fallait j'ai eu de la chance parce que si j'avais passé tout dans la broyeuse pour obtenir la poudre la la poudre d'atlantum et j'aurais plus de minerais et le problème c'est qu'il fallait du minerais pour obtenir la foreuse et scanner la foreuse mk2 et ça déverrouillé ce qui est un peu bête honnêtement j'espère que ce sera corrigé parce que mon avis il ya plein de joueurs qui vont se faire avoir parce que on débloque l'atlantum on débloque la la recette pour faire la poudre et on teste forcément et si on passe tout si on passe tout et ben on est on est foutu on peut pas récupérer la foreuse mk2 parce que j'ai pas trouvé d'autres filons de l'atlantum ailleurs alors vous avez peut-être vu que j'avais mis je m'étais débloqué le monorail pour voir un petit peu comment ça marchait ben écoutez ça marche plutôt pas mal c'est plutôt simple d'utilisation il ya une gare en entrée une gare en sortie mais on peut faire des allers retours c'est à dire que si je mets un bras voilà ça va charger des éléments voyez ils sont là prêt à partir et fioup ça file à vitesse grand v de l'autre côté donc ici on est dans les objets prêts à envoyer parce que ben ça les reçoit en entrée voilà je vais arrêter ça et de l'autre côté c'est dans les éléments prêts à sortir voilà tac et déchargement des objets éléments reçus donc là on peut les décharger donc c'est plutôt pas mal je me suis débloqué ça aussi omni détecteur alors ça je l'ai trouvé dans une base en fait je vous avoue que j'ai pas testé d'accord ah on peut régler alors attendez clic droit sélectionner la fréquence d'accord c'est un peu bizarre ok 200 mégahertz ok donc ça voilà c'est un détecteur ok mais ce qu'on pourrait pas régler sur des choses un peu intéressantes parce que là je ne peux détecter que des objets que j'ai déjà construit ah si il y a plein de points d'interrogation d'accord d'accord et on monte jusqu'à 2000 et on remonte à 0 ok voilà ok ok ben pourquoi pas pourquoi pas à voir s'il y a une vraie utilité par la suite mais pour l'instant ça peut être terrible j'ai également du coup j'avais débloqué l'adaptateur secteur on va appeler ça comme ça et le grand câble que j'ai branché ici à la base puisque pour débloquer certaines technologies bleues alors évidemment pas celle là tac 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 vous voyez la densité 3 vous voyez à gauche charge accumulée requise 180 mille kilowatts donc ça va pomper dans mes réserves énergétiques mais avec tout ce que j'ai rajouté en accumulateur je suis à 1,7 gigajoule ce qui est je pense énorme on va pas se mentir donc à ce niveau là je suis pas embêté voilà enfin ben du coup ça va être l'objet de cette vidéo ça va être de mettre en place la fameuse foreuse mk2 qui est capable de transpercer et de récupérer l'atlantum je vais je pense tirer un bout de base électrifié comme ça je pense jusque jusque là bas puisque il va falloir de l'électricité il va falloir de l'électricité pour euh au moins pour le monorail je pense je vous avoue que j'ai pas testé le monorail sans électricité et peut-être pourra-t-il recevoir peut-être euh voyons est-ce que j'ai des infos là-dessus ah oui il a besoin de il a besoin de d'énergie pour envoyer euh des trucs donc le but du jeu ça va être d'avoir une base de monorail là-bas qui reçoit euh euh les briques les biobriques et qui expédie euh du coup euh euh ben le minerai d'atlantum hein tout simplement pour faire des allers-retours parce que le minerai d'atlantum je vais pas aller le traiter là-bas je vais le traiter ici euh euh du coup la question est que moi j'organise ça parce que ma base de départ pour les biobriques elle est là là et là j'ai plus trop la place de construire peut-être de l'autre dans partant de l'autre côté par là peut-être en faisant un étage il va falloir que je perce tout ça euh je vous dis que j'ai pas trop le courage euh parce qu'après j'ai plein de place de ce côté-là et je sais pas si je peux non il y a ça marche que dans ça marche que par paire hein du coup les euh euh les gares de monorail on peut pas enfin je pense pas qu'on puisse euh tout tout non on peut pas on peut pas faire des euh on va dire euh un vrai réseau c'est juste des allers-retours par contre je peux tout à fait tout à fait mettre une autre gare ici qui va récupérer les biobriques et les envoyer là-bas et euh et euh la gare recevra également euh euh l'Atlantum ou alors juste je rajoute les biobriques dans euh dans le main bus euh j'ai pas trop la place euh pour aller les amener par là-bas euh je vais réfléchir à la question et je vais commencer surtout à mettre en place euh les foreuses avec euh euh avec le sol hein parce qu'il va falloir aller euh ben jusque là-bas donc euh je pense que ça va prendre un peu de temps ok donc je suis arrivé euh euh à l'Atlantum bah j'espère que c'est bien ça en tout cas je pense que oui euh du coup ben on est pas extrêmement loin donc euh ça devrait euh ça devrait aller euh euh j'espère que je vais pouvoir remonter ah donc là on est vraiment vraiment pas très très loin euh par contre je n'ai pas encore fabriqué euh ah ouais pour en fabriquer il faut des lingots ok donc pour fabriquer la foreuse qui est capable de récupérer de l'Atlantum il faut de l'Atlantum ah 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 euh ok euh alors est-ce que j'en ai ? il me semble que j'en avais récupéré un petit peu euh et que du coup ça j'ai pas du les consommer parce que je ne peux euh techniquement absolument rien en faire euh est-ce que je peux remonter là ? non nier ok euh alors est-ce que j'en ai assez ? au moins une quoi ? au moins pouvoir en faire une ? oui ah non j'en ai 7 ah j'en ai 7 euh je me dis pas que j'en ai mis là-dedans déjà ? non j'en ai pas mis heureusement pareil à même principe si on ne fait pas gaffe et qu'on les met là-dedans euh en attendant en se disant bon on verra plus tard euh ben on est un peu euh euh on est un peu baisé on ne va pas se mentir euh du coup j'ai du un peu de minerai j'ai je vais récupérer tout de toute façon je vais récupérer ça je vais récupérer tout mon minerai et du coup comment on fait les lingots ? on doit faire ça j'imagine dans une assembleuse je n'ai plus d'assembleuse là sur moi non alors on va faire deux on va récupérer de mémoire il faut euh il faut ça donc ça j'en ai déjà sur moi et le reste j'en ai aussi ok normalement j'ai tout ce qu'il me faut alors assembleuse parce que tu t'es caché là alors tu vas me faire ah il faut qu'elle me fasse des mixtures ok donc tu me faire mixture d'atlantum voilà et la mixture je pense qu'il faut la cuire euh tac faire un four on va tester ça on va mettre ça dedans ok effectivement la mixture il a cuit et ça fait des lingots ok euh est-ce que je vais en avoir assez euh trois poudres d'atlantum fait deux mixtures ok ah oui par contre c'est très très long à cuire ok il faudra que je prévois plusieurs fours je vais me faire un peu d'avance ok du coup je récupère un lingot euh bon du coup je vais pouvoir me faire mes dix déjà mes dix premiers lingots pour faire la première fours parce que sinon je vais être embêté ok donc du coup un bras normal ça devrait suffire carburant et carburant ok bon euh le mélange est sympa à faire je pense mais euh ouais je suis content de ne pas m'être fait avoir parce que là c'était j'étais bon pour recommencer tout depuis le début honnêtement j'aurais pas eu le courage j'aurais vraiment pas eu le courage alors encore un lingot il y en a un qui va se terminer ok j'ai mis dix lingots oui j'ai mis dix lingots euh du coup est-ce que je peux me faire ah c'est les accumulateurs maintenant qui me manquent super alors accumulateurs il faut l'extrait de vigne ok hop là non je vais pas tout prendre juste un stack tac et tac allez c'est parti je mets ça en place là-bas dès qu'elle est fabriquée et du coup pour lui euh je pense qu'on va l'enlever de là on va l'enlever de là on va l'enlever de là euh il va me falloir débattre il va me falloir je pourrais presque faire un étage en fait je suis en train de me dire ouais je vais peut-être voir pour faire un étage supplémentaire ça peut être euh ça peut être une idée comme une autre euh je vais essayer d'organiser ça euh tac tac comme ça lui il bouge pas quand il va recevoir l'atlantum il le monte à l'étage et euh et du coup on traite tout à l'étage puisqu'en plus il y aura juste à monter ça et à monter euh ça là-bas ouais euh ouais je pense que c'est le plus malin je vais essayer de voir si c'est faisable euh on va essayer de voir ça et c'est pas mal du tout euh je vais me faire une autre gare il est en train de finir la foreuse euh garde mon oreille et bah non du coup je l'ai récupéré oui je suis pour la poser alors on va la mettre par là par là est-ce que j'aurai besoin d'utiliser le cuivre qui est là a priori non mais sait-on jamais on va se laisser un peu de place du coup est-ce que je peux relier ça à ça oui je peux ok super et du coup la foreuse elle est là est-ce que je peux en mettre deux ? non j'aurai pas la place ah elle marche elle marche à l'électricité ok elle marche à l'électricité bah du coup j'ai pas besoin de ok bah du coup ça va me faciliter la vie j'ai pas besoin d'envoyer les biobriques ah bah ça c'est une bonne nouvelle par contre ça doit consommer j'imagine ah oui 900 kilowatt ah oui 900 kilowatt ah oui c'est c'est plus que les 21 les 21 assembleurs que j'ai là ah ok ok et bien très bien oui par contre ça envoie du steak en termes d'approvisionnement ok bon bah très bien la question est est-ce que je fais le traitement de la poudre ici parce que de toute façon il va falloir le mettre en poudre ou est-ce que je le fais là-bas la recette ça donne quoi batteuse voyons mixture non poudre donc il me faut est-ce que c'est la question que je me pose c'est est-ce que en nombre d'éléments est-ce que si j'envoie un minerai ou alors est-ce que si je traite le minerai est-ce qu'il m'envoie une poudre est-ce que un minerai égal une poudre en fait c'est ça je voudrais envoyer le moins de choses possibles je sais pas si c'est très clair du coup on va refaire une pâteuse non je n'ai une larme ok je sais pas si je peux là il m'en a pris un il me fait une poudre et du calcaire ok donc vaut mieux que je renvoie directement le minerai sinon je vais être obligé d'envoyer trois éléments là-bas et le calcaire ce sera toujours utile ok elle est pleine j'imagine ouais 250 bon bah très bien il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un je pense qu'il va falloir sortir au moins comme ça peut-être mettre des tapis roulant rapide ok je vais faire d'autres tapis roulant et là on va mettre deux entrées et on va envoyer ça là-bas ok bah écoutez je finis de mettre ça en place ok j'ai donc choisi l'option faire un étage c'était pour moi le plus simple je pense et normalement il a la bonne hauteur voilà pour que je puisse sauter dessus avec le jetpack donc c'est pile poil sauf quand je suis en bas là évidemment je crois que je suis pas assez je suis pas assez haut c'est un peu juste mais bon c'est pas trop grave parce que du coup je vais avoir ces composants là à monter là-haut les composants qui sont ils sont là également à monter donc je vais pouvoir les monter à l'étage je vais recevoir ici du coup ici je vais recevoir le minaret je vais mettre en place des batteuses je sais pas à quel rythme je sais pas à quel rythme ça va avoir on va faire au moins une j'avais automatisé j'avais automatisé normalement pour la construction de bras d'insertion pas du tout de tapis roulant rapide du coup ça c'est ok puisqu'il en faut 3400 là pour débloquer la prochaine étape de Victor donc il a fallu déjà que je commence à automatiser ça et on va activer alors ce que j'aurais bien aimé le débloquer c'est ça facilite le transport individuel par les voies de mon oreille ça je pense que ça peut être fun du coup équipement il me faut 15 lingots d'Atlanta ok j'en ai que 10 ok et bien ça attendra un peu du coup est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux débloquer là qui pourrait être sympa avec les nouvelles technologies vitesse de fabrication vitesse d'assemblage biodensité ça je pense que ça va être très très utile vitesse de bataille ouais 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 là il n'y a pas grand chose vitesse de bataille biodensité là il n'y a rien transport il n'y a plus rien pour le moment énergie augmente à 120% la production électrique générale ok réduit de 20% la consommation de charge accumulée ça va falloir le faire aussi je pense l'homni détecteur c'est ce que je viens de trouver enfin j'en ai trouvé un donc je vais pas me le débloquer ça me sert à rien et ça je sais toujours pas à quoi ça sert donc tant pis on va faire vitesse de bataille bam voilà et du coup plus 65% plus 25% ok ok plus 65% ça c'est fait et bien du coup on va aller finir j'ai un trou là on va aller finir de de connecter la gare de monorail à la foreuse ok donc ça charge et ça les envoie ça les envoie par 10 11 a priori 11 ouais 11 11 par 11 et je crois qu'on peut alors ça va pomper sur la charge je pense ça fait le yo-yo quand même ouais des fois on arrive dans le rouge donc il va falloir que j'augmente un peu la production d'électricité je crois qu'il y a dans transport bon logistique peut-être ouais là ici un truc bloqué je pense qu'on va pouvoir augmenter la capacité des des bennes de transport donc ça transportera plus vite mais honnêtement ça ça a pas l'air de surcharger là par contre bah j'ai beau mettre deux bras rapides ça va pas l'éviter donc ok pas trop grave bah du coup on va aller voir ce qui est arrivé là-haut ok on y est effectivement ça charge ça décharge ici pas très vite ici ok ici ça a largement le temps de traiter est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue ? ok on est à 78 on va mettre un deuxième bras de déchargement ah je n'en ai plus ici il va falloir que je pense à vider la batteuse alors il va falloir trier il va falloir trier bon voilà il n'a pas été aisé de faire monter les tapis il a fait que je fasse une structure sinon ça voulait pas monter tout seul on va dire c'est un peu compliqué donc j'ai fait une structure j'ai fait monter ici pareil de l'autre côté et là ça arrive bien dans la machine la machine qui est pour le moment pleine puisqu'il va falloir que je traite ça dans les fours donc on va se faire ça et on va aller faire les fours de l'autre côté et par là un peu plus proche je pense ah oui mais les fours ne sont pas électriques par contre haha je viens de penser j'ai pas de fours électriques donc faut que je les alimente les fours j'ai pas de fonderie mk2 c'est la prochaine étape c'est la prochaine étape donc faut que j'alimente les fours donc faut que je fasse monter des biobriques ok ça va pas beaucoup m'aider même si j'en ai qui arrive là bas de la biobrique donc je suis pas obligé de le récupérer de là bas ok mais je fais ma petite structure je vais mettre les fours là j'en ai 4 on va faire un bras long un bras court pour récupérer tout ce qu'il y a à fondre le tapis de sortie va être là ok et je mettrais un bras long en sortie ok je vais me débrouiller par contre je pense qu'il va falloir mettre au moins 4 parce que c'est quand même très très long à fondre ok donc voilà tout est en place là la ligne donc qui repart de calcaire ici la ligne de biobrique qui arrive de là bas directement c'était le plus simple de longer le mur hop 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 on longe le mur on passe on va dire très très proche de la base là je passe pas hop 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 c'est la poudre là qui ne rentre pas assez vite et là ça sort pas assez vite non plus ok décidément je vais mettre au moins une deuxième sortie tac poudre d'atlantum voilà et il faut que je mette une deuxième entrée obligatoirement et je suis en train de me refaire des blocs d'alimentation parce que niveau énergie mais voilà on tape dans les accumulateurs on n'a plus on n'a plus assez clairement donc j'en ai fait une vingtaine donc je vais rajouter ça pour être tranquille au niveau énergie je vais équilibrer un peu la production ici là entre la poudre et et les fours mais on commence à fondre et je pour faire des sorties et me mettre ça dans un stockage en attendant de mettre ça directement dans victor donc je vais laisser tourner un petit peu les machines et puis voilà on se retrouve pour le prochain épisode pour se débloquer le prochain palier parce que je pense que c'est la prochaine étape qui nous attend allez j'espère que cet épisode vous a plu bisous youtube et à la prochaine ciao ciao ciao